Ça fait bizarre un bruitage d'avion, il n'y en a plus beaucoup qui volent. On va prendre la direction de la Grèce avec Eric qui est avec nous par téléphone. Eric, bonjour ! Bonjour Boutique, comment vas-tu ? Ça va plutôt bien, confiné dans le nord de la France, une région que vous connaissez sans doute. Vous êtes à deux installé à Paros en Grèce, c'est Eric et Roger. Vous êtes natif de Belgique, vous êtes de Bruxelles à la base ? Tout à fait, nous sommes de Bruxelles. Il y a 11 ans de cela, nous avons décidé de changer de vie et de vivre au soleil. Donc nous avons décidé de nous installer sur l'île de Paros, en plein milieu des Cyclades, où nous avons ouvert un bed and breakfast. Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y venir, c'est un projet avec notre bande de potes. L'invitation est lancée. Eh bien voilà, c'est noté, on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Thomas et Benoît nous ont donné le contact aujourd'hui pour être en relation. Eux connaissent le lieu, ils m'ont déjà décrit un endroit tout à fait paradisiaque. Tu peux décrire un peu le décor ? Le décor ? Eh bien, imaginez la Grèce, d'abord le ciel bleu, la mer azur, une île tout à fait enchantresse avec des maisons blanches au volet bleu, vraiment la carte postale. Bon alors patatras, crise sanitaire entre deux, vous vous êtes confiné vous aussi sur votre île du coup ? Comme tu dis, patatras, mais heureusement, le gouvernement grec a pris des décisions assez rapides. C'est-à-dire qu'à partir du 14 avril, ils ont fermé les restaurants et les bars. Plus ou moins 5-6 jours par après, ils ont décidé de fermer tous les hôtels, les bed and breakfast, les pensions, même saisonnières, jusqu'au 30 avril. Ils ont pris des décisions très fortes, très rapides. Et donc, plus de clients pour vous ? Plus de clients, nous avions des réservations en avril, mai, juin, mais bien entendu, tout a été annulé. Qui peut et qui veut voyager en ce temps difficile ? C'est clair. Alors du coup, ça veut dire pas de chiffre d'affaires non plus. Économiquement, est-ce que c'est difficile pour vous ? Ou vous en profitez peut-être aussi pour respirer, parce que vous avez continuellement des invités à la maison ? C'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu le break ? Bon, économiquement, bien sûr. Ça reste difficile, on verra bien, on s'en sortira. Mais c'est un petit peu comme tout le monde en Belgique, en France. Bon, les revenus sont moindres, mais on s'en sortira. Il n'y a pas de problème. Et donc, on espère un déconfinement, je suppose, progressif à partir du 1er mai, 15 mai, quelque chose comme cela. Et puis, on espère que les gens vont désirer revenir en Grèce et découvrir les beautés de la Grèce. Techniquement, pour vous, le fait d'être sur une île, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Ou vous avez des petits problèmes d'approvisionnement ? L'approvisionnement est tout à fait impeccable. Comme partout en Europe, il est assuré. Les magasins sont bien achalandés. Mais bien sûr, nous avons l'obligation, comme chez vous en France, lorsque nous sortons, d'avoir une autorisation à un papier mentionnant la nécessité du déplacement. Et donc, nous remplissons ce papier à chaque fois que nous voulons sortir. Mais sinon, il n'y a pas de problème, grosso modo, d'approvisionnement dans les magasins. Est-ce que vous imagineriez un jour revenir vivre à Bruxelles ? Pas dans l'immédiat, c'est-à-dire même pas tout de suite, même si possible, pas du tout. Parce que la vie est trop confortable ici en Grèce. Venez y goûter et vous y resterez. Eh bien écoute, envoie-moi quelques photos. Sur la page de replay, on mettra quelques photos de votre univers. Ça va nous permettre de voyager un peu, vu qu'on ne peut faire que ça actuellement. Merci beaucoup Eric et Roger. Merci d'avoir été avec nous ce midi. J'ai une proposition à la fin d'émission. Mettez plutôt que Patrick Sébastien. Mettez Annie Cordy. Ça ira mieux demain. Je vais essayer de le trouver. Mais elle doit être téléchargeable, la petite. Pas de souci. Ça pourra faire un beau final. J'ai cru que tu allais dire, je t'invite toi et ton mari. Oui, mais bon, tant pis. Oui, mais on vous invite. Mais bien sûr, comme j'ai dit, l'invitation est lancée. Venez avec grand plaisir, on vous invite. Eh bien, on aura tous besoin de se retrouver entre amis et de refaire la fête. Donc, promis juré, craché. On viendra sur l'île de Paros. Vous serez les bienvenus à Satires. Je ne suis pas du tout inquiet. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Bon confinement en Grèce. Et merci pour ce petit soleil que vous avez envoyé. Protégez-vous et restez confinés. Et protégez les autres. Merci beaucoup, Eric. et qu'on repart avec Dépêche Mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501